bonsoir ici GameCooking et bienvenue pour la suite de mon Waltrof sur Metroid Prime 2 Echos bon allez comme vous avez vu c'est un petit peu d'écho à ce côté rotation même la boîte de produits pour l'écran c'est une bande son ça c'est une bande son mais je ne sais pas vraiment si vous pouvez j'ai pas pensé à vérifier en fait ça l'entend bien sur non mais c'est une bande son magique télédécoré sur les côtés aussi votre spécial noël c'est bien celui-là où il fait cette partie là bon sur la partie maximale j'ai presque tout fait à 100% la partie que j'avais mieux fait que je n'ai pas effacé tous les items sauf une petite réserve de missiles foireuses et absolument tous les scans donc en gros cette réserve de missiles d'ailleurs je n'avais pas pris le temps de la fouiller et voilà quoi oui bon là si vous scannez ça vous dit que ce sera trop d'interférences regardez voilà l'objet de nature blablabla les ondes qui font interférence et là ce truc là voilà en gros ça ce sont des capsules qui contiennent donc des luminotes mais ça le dit pas encore puisque vous n'êtes pas encore censé les connaître donc des capsules en matériaux quasi indestructible de stases qui contiennent des luminotes qui font dodo en fait ce sont des civils puisque les guerriers sont morts mais je vous verrai après oui je ne sais pas oui je ne sais pas il est à l'autre de toute façon si vous regardez ça sympathique bestioles sympathique bestioles évidemment ce ne seront pas en tant que splinter simple que vous les affronteriez ce serait trop facile les splinters sont ouais le truc qui est complètement comment qu'ils disent déjà tellement les jeunes ah oui useless il dit useless oui bon obsolète ah la toucher ça cogne fort plutôt je trouve mais il suffit juste de savoir si elle a l'air de son nom vous tomber et souriant de charge bon voilà c'est plutôt résistant et puissant quand même pour le moment où on l'affronte mais voilà bon ah oui salaud c'est un peu complètement pour esquiver ce truc là en fait quand vous faites pas chier vous sautez d'un côté puis de l'autre il faut alterner voilà le secret pour battre cette merde est d'alterné car un saut gauche à droite à gauche à droite comme ça il a sale oui bon là vous pouvez scanner à suivre d'abord c'est un splinter alpha ou un splinter alpha sombre il peut y avoir plus facile à skider le splinter alpha sombre le splinter alpha sombre est plus facile à skider alpha d'ailleurs il peut y avoir plus facile à skider voilà la lumière de la technologie sponsorisée par Samsung Android, c'est ça, en technologie inconnue, ça peut le faire aussi, c'est pas Microsoft, c'est pas Apple, qu'est-ce que c'est, ça surprend comme ça que l'armure a dû réagir, bon, oui j'ai cité des marques encore, mais je n'ai fait que les cités, de toute façon, ce sont mes premiers webtrouves, donc ils ont tellement peu de vues que ça n'aura aucune influence sur rien, aucune influence commerciale ni rien, c'est pas pire que si je citais ça dans la rue, ça retourne répercussion que ça, donc, théorie, la voie ne s'en soucie pas, quand c'est assez peu d'importance, si je considère ça comme, et oui, un luminote en chair et en os, humos, qui est d'ailleurs le plus balèze de tous, si je me souviens, même si on ne les voit pas combattre, c'est les dangers, voilà, en gros, il dit, il n'aie pas peur, je suis la sentinelle, mais voilà, et en plus, ils sont tellement évolués que, par énergie vitale, ils vous font des petits œuvres d'énergie pour accompagner le texte, ils n'ont pas besoin de diapos, voilà. Là où il y a avant, il y avait un monde, un à deux, l'un de lumière, l'autre de ténèbres, il n'y a plus qu'à la guerre sur les terres, parce que la planète tournait, parce que la dimension sombre qui s'est créée à cause de l'astéroïde de Phazon, même si on ne sait pas encore que c'est le Phazon en ce moment-là, mais ce que je vous le dis, en gros, un astéroïde de Phazon s'est écrasé sur Ether, ça a créé une rupture continuum espace-temps, ça a créé une deuxième dimension, où Ether sombre existe, et où il y a les Zings, et les Zings étant le contraire des Luminoth, et même les Zings sont donc venus pour foutre la merde, parce qu'ils veulent bouffer des Luminoth. Ils ne sont pas gentils, voilà, ils connaissent Lippen et Pizzi sont lugubres, voilà, pour plusieurs décennies, Luminoth ont du déprimé, mais je suis en train d'être vaincu, parce que les Zings, il faut le savoir, c'est très très nombreux, ce ton a trois tonnes, probablement parce que ça doit faire comme les bactéries, si ça se trouve, c'est par des gens cellulaires produits, je pense, parce que ça n'a jamais précisé dans le jeu, mais bon, c'est mon hypothèse pour qu'il y en ait autant de ces merdes. On dit, en gros, l'énergie d'Ether, parce que vous voyez le truc au centre, là, de la pièce, vous la verrez après. Voilà, le Zings, c'était reparé de la boule de lumière qui est en fait un objet qui sert de transfert d'énergie pour piquer l'énergie d'Ether et détruire Ether. Maintenant, je l'ai récupéré en butant le Splinter Alpha Sombre, donc, voilà, le truc habituel, je suis l'art de l'espoir, et je dois buter une planète complète juste pour les aider. Voilà, ici, je ne le fais pas, les Zings, les crans de la gueule, tout ce qui croise, et conquérons l'univers avec ça, enfin, c'est l'habituel. Oui, bon, il a mis mon audio de traduction à jour, ce qui fait que les portes violettes comme on l'a vu au début, je peux les ouvrir, parce qu'Humos, il est sympa, voilà, il m'a mis mon système à jour, donc, maintenant, mon système, c'est pas l'une de mes notes, et voilà, et en plus, il me bénit, et sa bénédiction, l'énergie entière à recharger, voilà, donc, c'est gentil, donc, là, c'est Humos, et là, cette chose est un contrôleur d'énergie, normalement, il y en a quatre au total, un gros et trois petits. C'est le gros, voilà, Humos peut contrôler l'énergie, ce qui fait qu'il attire les libellules, là, on peut leur donner à manger, ce qui est sympa, et donc, bah, il y a quatre contrôleurs d'énergie, les trois petits sont vides, il n'y a plus que celui-là, parce que les Zings ont piqué l'énergie des terres, ces contrôleurs ont été plus là-dessus, voilà, donc ça, maintenant, je peux lire aussi les petits écrits, voilà, elle était originaire, oui, une note, c'est originaire de l'espace, en fait, l'origine, les étoiles, souvenu sur Ether, et c'était un stade de l'avant, donc ils ont foutu des contrôleurs, ces contrôleurs, ça marche bien, c'est le défaut, c'est que ça rend l'énergie accessible à qui est la technologie, donc les Zings qui leur ont piqué leur engin, leur ont volé de l'énergie, donc en gros, je vais aller sur Ether, sur Ether sombre, pour buter Do-Ling, et reprendre l'énergie des LumiNote, ce qui devra détruire Ether sombre, voilà, en gros, je vais exterminer une dimension en piquant de l'énergie, ah oui, des anciennes machines LumiNote, ce truc-là, très dur à esquiver d'ailleurs, des machines LumiNote, mais qui, à cause de je ne sais quel bug, ont décidé de buter tout le monde, voilà, parce que, bah voilà, oh, des caisses LumiNote, l'énergie, mais je m'en fous, moi je veux déjà les missiles, même pas un petit missile, allez, même pas, non, c'est sympa, merci, c'est, l'hologramme, voilà, j'active l'hologramme, et je descends du grand temple, pas par l'entrée que j'ai prise, parce qu'elle s'est bloquée par une autre porte, l'entrée que j'ai prise a été bloquée désormais, et je pourrais pas retourner aux terres de la FG avant, c'est beau cette chose, c'est un peu insectoïde, donc voilà, puisque vous vous souvenez, nous étions bien passé par là, alors que nous tu allais parler, elle est très super évolue, là, notre être hyper évolue, puis ensuite de sur-tourner par là, ceci étant bloqué maintenant par une porte, à cet endroit, enfin, entre là, et là, c'est bloqué par une porte maintenant, qui est verte, que je ne pourrais pas lire avant, en perpète, voilà, que cette porte n'a jamais à autre temps consacré, puis si vous trouvez l'élimination et la paix, et oui, il y a des petits messages laissés avec, en plus, c'est gentil, c'est dire tellement qu'ils sont sympas, ou bon, il y a une vieille interface de la FG, qu'ils ont laissé là, avec le truc que j'ai pété au début, souvenez-vous-en, oui, les caisses de la FG réapparaissent, c'est super logique, par contre, c'est un petit défense jeu, c'est ce côté illogique, un peu, des caisses de la FG qui sont en nombre limité, mais qui je les pète, et quand je reviens, ils sont à nouveau là, c'est, oui, bon, les petits cocons vont se péter, et des larges vont apparaître pour essayer de les, voilà, quoi, voilà, évidemment, vous connaissez le topo, vous en boutez le plus possible en normal, voilà, on est boutez le plus possible en normal, comme ça, il n'y aura que quelques splinters sombres, voilà, et il n'y en a qu'un, en fait, voilà, j'aurai buté la plupart à part un avant que les larves les contrôlent, parce qu'ils sont plus durs à tuer ensemble, comme ça, ils sont tués avant qu'ils viennent fort, bon, j'ai pas, si j'ai des missiles, oui, les portes pétées, et là, vous avez dit, il y a une réserve d'énergie, voici la chose, 100 PV+, donc, à notre échelle actuelle, on double de PV, oui, pour notre échelle actuelle, on a doublé de PV, ce qui mitra de crever au premier cloporte, et qui pisse un peu trop fort, bon, allez, nous allons aller donc vers la zone objectif, voilà, les Krali, on tire pas dessus, on est pas si contre ça, quand même, voilà, oui, bon, en gros, j'ai pas lu la description, j'ai pas pris le temps, mais je m'en souviens, ça veut dire que les terres d'agon, tiens, il y a une note noire, là, donc des écrits, donc cette porte-là, cette inscription-là, signifiait que qu'agon, le désert d'agon où je vais aller, avant c'était pas un désert, avant la météorite, c'était une plaine luxuriante, magnifique plaine, avec de la vie et tout et tout, et que ça a tout cramé, et ils espèrent que la vie prospèrera à nouveau un jour, bon, celui-là, donc, a été buté, voilà, donc il a encore son armure, d'ailleurs, ça se voit, on voit les circuits électroniques, une note en armure, ça ressemble à ça, c'est style, quand même, hein, je trouve, en plus, d'ailleurs, oh, la déco, oh, style années 80, la moumoute sur le plastron, la moumoute, la moumoute, la moumoute, voilà, donc, en gros, il va dire, ces mots-là, enfin, il va dire, ces écrits dans son armure, signifient qu'il y a de plus en plus de bestioles et de machines qui rejoignent les Zings, qui les trahissent, voilà, pour rejoindre les Zings, et que donc, eh bien, qui les considèrent comme étant des sous-merdes, quoi, les êtres qui rejoignent les Zings, voilà, donc, pour les machines, ils ne le renvoient pas, parce qu'ils les considèrent juste comme étant pas assez performantes, et qu'on s'est pas reclassés par la vigilance et la force, le criant de la paix, et donc, donc, l'autre ligne de notes, ces écrits, veulent dire, en gros, que, bon, des machines, des humains, des, pas des humains, des êtres vivants rejoignent les camps des Zings, et donc, ils accroissent leur force et l'attendent, en l'ambuscade, comme des connards, voilà, en gros, ici, c'est pas de gros mots, peut évoluer, voilà, et donc, il est qualifié de peut-être putride, les bestioles qui rejoignent les Zings, les Zings aussi, d'ailleurs, et puis, il dit donc que son seul regret, qu'il ne verra pas la fin des Zings arrivés lui-même, même s'il a confiance en ses copains, il dit que son seul regret, c'est qu'il ne devra pas réussir ses copains, qu'il ne verra pas ses amis de notes tuer les Zings, voilà, donc, voilà, maintenant, ces portes sont déverrouillées, donc, là, reconnaît le petit ascenseur avec les légères installations fédérales, là, si vous voulez retourner dans les grottes, à un moment, il y aura d'ailleurs un mini-boss optionnel, pour récupérer une réserve de missiles, qui sera, en fait, un artilleur sombre, ce mini-boss optionnel, c'est comme les zombies de solde à mort, là, mais en plus résistant, il sera une résistance, une bonne résistance, quand même, et à la place du rhum de puissance, il aura un lance-missile illimité, donc, au lieu d'être un zombie qui monte sur la mitraillette, c'est un zombie qui monte dans les missiles, oui, bon, des capsules d'acide, en gros, voilà, celle qu'elle avait au début, voilà, ça expose la toile, laser de missiles, voilà, c'est sympa, c'est utile, c'est tout, on est content, et là, et là, et là, pour ceux qui cherchent sous les écrits, il y en a un, là, vous voyez, là, je reviens un peu pour que vous puissiez voir, c'est belle corniche, on peut voir un magnifique paysage, qui je trouve est très bien fait, d'ailleurs, pour un jeu de Gamecube qui date d'il y a un peu moins de 10 ans, il est quand même, foutrement bien fait, ce paysage, d'ailleurs, c'est, ça donne qu'une envie, là, c'est de sauter, même si on sait qu'on va respawner en haut, avec des PV en moins, ce qui est dommage, mais ça, ça donne vraiment envie de faire un grand bon dans le vide, pour aller sur ce petit bout de plateforme qu'il y a là, vous voyez, là, là où je tire, là, je vais sauter par là, et de sauter pour les plateformes, les unes après les autres, là, c'est vraiment, c'est tentant, là, de faire des petits sauts comme ça, pour aller visiter le magnifique paysage, c'est faire piquer une crise de nerfs à un moment, quand j'étais petit, que je jouais à ce jeu, puisque je n'ai pas arrêté d'essayer de sauter sur cette plateforme, là, pour essayer de, j'ai réessayé, même à la fin du jeu, avec l'attaque brille, pour essayer d'aller en bas, quoi, et c'est impossible, ce qui était ma grande déception, d'ailleurs, parce que je voulais aller visiter ce beau pays, là, bon, vous pouvez scanner ça, donc, si vous voulez, si vous voulez, donc, on scanne l'interface pourrie, là, enfin, pourrie, on est quand même bien conservé, c'est sûr, c'est pas de la même, les petites cinématiques sont pas trop longues, ils les ont quand même raccourcis par rapport au prime, ce qui est quand même plus confortable, parce qu'on attend moins de temps, donc, là, ça, des causes d'agons, des causes de stockage, c'est des plantes qui poussent, vous les pétez, bon, excusez-moi, il y a eu un petit cri, attendez, je, excusez-moi, il y avait un peu de bruit, là, les voisins, c'est compliqué, c'est compliqué, les voisins invités, c'est très compliqué, elle est vraiment, rapport de la famille, bon, donc, ces causes-là, vous les faites péter, il y a des petits bonus dedans, moi, je ne les fais pas péter, parce que je n'ai pas envie, très belle, ces causes, d'ailleurs, si vous les scannez, vous aurez une image en 3D, alors, si ça, le prix-là, vous paraît gentil, on dirait des grosses mythes et tout, si vous approchez, voilà, en fonction, s'ils sont dans l'ombre, ils vous tireront une sorte de matière violette, un peu dégueulasse, s'ils sont moins à lumière, ils vous crachent des bouts de plasma que leur corps aura synthétisé, parce qu'ils font de la photosynthèse, des animaux qui sont à la fois autotrophes et hétéro-trophes, c'est un peu étrange, parce qu'ils peuvent bouffer, mais il faut aussi la photosynthèse, voilà, donc, voilà, c'est vrai que ça a pris, ce truc-là, je ne les but pas parce que je la faim, pas très résistant, mais c'est un peu chiant, donc, là, c'est de l'herbe, c'est de l'herbe des sables, donc, en gros, une sorte de gazon spécial qui pousse dans le... Bon, voilà, nous observons la magnificence de... du désert d'Agon, voilà, c'est magnifique, le ciel est complètement pourri actuellement, parce qu'il n'y a pas d'énergie, puisque, forcément, il y a des régions dans la terre et le contrôleur d'Agon a été vidé par le racing, donc, le ciel est complètement orageux et pourri, on se croirait dans un paysage post-apocalyptique, là, c'est pareil, le désert, le ciel qui vire un peu à l'orange, là, avec les nuages et les éclairs, on se croirait dans un post-apocalypse, là, bon, alors, là, on a un dragon des sables, bon, vous tirez dans son oeil quand il brille, voilà, il a deux yeux, il a deux têtes, donc, quand un oeil brille, c'est qu'il est ouvert, donc, vous tirez dessus jusqu'à le faire exploser, et voilà, et quand les deux yeux sont pétés, la bestiole, elle se suicide, voilà, elle vous pète à la gueule, violemment, bon, une idée de toute garde, là, très important, pour lui avoir à retourner au vaisseau, quand même, alors, je dis, c'est une mathique habituelle, bon, je pense à voir, sur les premières vidéos, de savoir, si on entend bien, la bande son du jeu, pire, je montrerai le son, à fond, comme un gros port, exposant ainsi, les oreilles, de ceux qui m'entourent, oui, donc, là, on ne peut pas aller dans ce trou, là, parce que, pour l'instant, parce que, enfin, si on peut y aller, si, qu'est-ce que je raconte, c'est juste que, ça prendrait du temps, parce que, même sur la boule turbo, on peut, mais c'est chiant, en plus, la porte là-bas, vous rouvrez la porte, là, parce qu'il y aura une porte, à ouvrir, là, vous voyez, mais dans la tête suivante, il y a un bloqueur, avec un, un truc à bon boule morphing, qui en plus, c'est d'autre côté, donc au final, vous pouvez la faire, bon, on peut rire, on crie, à la crève, saloper, il suicide-toi, suicide-toi, voilà, je vois, ah, il s'est suicidé, il fallait pas commencer, à prendre de la drogue, et pas bon, et puis ça coûte cher, en plus, occasionnellement, bon, ces trucs là, si vous vous demandez, quand vous êtes du bon côté, là, du côté des fissures, vous pouvez verrouiller, c'est pas la peine, bon, c'est juste un missile, comme un gros con, là, vous voyez, les parois, ça vous diront qu'elles sont en souffre, donc, missiles, ces saloperies tournant autour, donc, vous pouvez tirer dessus, si vous en avez envie, chauve-soui des sables, qui chassent en meute, voilà, un écrit, vous pouvez pas encore lire, parce qu'il est jaune, il faut que votre module, soit mis à jour, voilà, pour les écrits jaunes, là, vous voyez, faites pas chier, voilà, c'est mieux, voilà, boum, on s'emmerde pas, voilà, je me prends des coups dans la gueule, mais je m'en fous, dans ce jeu là, on est à un vrai temps, quand même, dans les Metroid Prime, surtout 1 et 2, parce que dans le 3, il y a un peu plus d'esquive, quand même, dans 1 et 2, on n'a pas beaucoup de liberté de bougeant, comparé aux autres Metroid, et cela a été compensé, pour rendre le jeu, faisable facilement, pour rendre facile, ça a été compensé, par une barre de vie, complètement opé, cela veut être un rétancre, quand même, pour ceux qui, mais en mode difficile, c'est plus résistant, dans le jeu là, en mode difficile, que dans, on oserait, en mode facile, largement, voilà, donc là, vous avez des petits pirates, là, vous disiez, il n'y a pas de pirate, dans le jeu, c'est spécial, et bien non, ils sont de retour, voilà, donc, un canon d'assaut quantique, qu'ils ont, et une faux d'énergie photonique, voilà, comme gros, le faux qui s'entoure d'énergie, là, sur le bras, qui est à votre droite, mais sur le bras gauche, donc ceux-là, il y a faux d'énergie, là, il y a faux d'énergie, qui s'entoure d'énergie, donc, et là, on a une espèce de canon, qui tire, qui tire, qui tire, qui tire, qui tire, ce truc habituel, et donc, voilà, leur salle de l'habituel aussi, alors, on voit le tout, pour le pouvoir, pour le pouvoir, pour le pouvoir, je ne sais pas ce qu'il faut, je crois, si on dirait qu'ils portent des petites pièces armures, quand même, au niveau des cuisses, il y a des plaques en plus, un petit plastron aussi, qui recouvre pas cette espèce de cœur, peut-être que c'est une voie respiratoire, branchée, on peut être aussi, je pense que ça paraît trop brillant, de la carapace, oui bon, en retour, c'est moche, il n'y a pas besoin de se soucier, de ce que c'est, voilà, c'est un foiré, et bien ça toucher au monde, et moi, je veux bien les balancer, euh, et je vais faire en FG, comme la Thomas de la FG l'aurait fait, voilà, ça prend deux secondes, oui, dans ce jeu-là, quand même, vous êtes comme dans le Prime, votre puissance de feu est complètement hallucinante, et vous êtes un vrai tank, oui bon, là, non, ça ne servira à rien pour l'instant, enfin, je crois, oui, bon, ce truc-là, en gros, il faut alors foutre un missile, ou une bombe, ou un morphing, vous sautez les plateformes, sans vous prendre dans la gueule ces trucs-là, bon, une statue et les fiches d'un luminote, pour la scanner, bon, pas encore aller là, où c'est pas les bottes, spécial, bon, t'es bien gentil, mais pousse-toi, merde, je l'ai buté, bon, je l'achète direct, parce que je vais pas voir s'ouvrir, je suis radical, voilà, pour avoir tenu, oui, ça, ces trucs-là, vous pouvez pas le scanner celui-là, pas cet exemplaire-là de l'arbre, mais dans une autre pièce, vous avez des feuilles que vous pouvez scanner, de l'arbre racine bleue, quand vous allez dedans, regardez, c'est, wow, blue, oh, blue mode, ah oui, ces trucs, la clique-clinote que vous voyez là, si vous appréciez sur souris kamikaze, comme dans tous les métroïdes, vous approchez, elles descendent, elles descendent comme ça, jusqu'à cette hauteur-là, à peu près, puis ensuite, elles tournent sur elles-mêmes, et elles vous foncent dessus, en faisant des tonneaux, et en vous explosant la gueule, et comme toutes, leur température élevée est très haute, donc elles cherchent l'ombre, et le choc thermique, de quand elles vous touchent, tradition, les font surchargées de chaleur, bon, bon, elles ont feu au cul, elles vous touchent, ça les fait cramer sur place, si elles explosent, bon, là, vous pouvez pas faire sauter, pour quand on est le boss, il faut la bombe de la bombe, ou le morfing, que vous acquérez un bâton de boss, c'est fait exprès, pour que vous soyez obligé de passer par cette zone-là, précise, parce que vous pouvez pas passer par-dessus encore, les portes se ferment, elles sont d'un diage talurique, qui résiste donc à tout, sauf aux bombes, aux petites bombes, et là, vous avez donc, un dragon de sable alpha, que vous pouvez scanner, voilà, et après avoir un peu bêté sa gueule, pour même pas dix secondes, et bien, voilà, il voit un Ning, alors il essaie de le bouffer, mais, les larves Ning est en trois villes, elles ne se font pas bouffer, et donc, et bien, il contrôle la bête, voilà, donc là, il faut tirer sur la queue, pour qu'elle brille, voilà, et ensuite, il faut le tirer sur la gueule, voilà, quand ça que brille, vous tirez dessus, pour l'obliger à la fermer, voilà, et là, un gros blast dans le bec, parce qu'il ouvrira le bec, pour le voir, en gros, je pense qu'il a un capteur sensoriel ici, et que quand il a plus, l'objet activé, celui-là, bon, voilà, c'était un peu plus simple, c'était vraiment, c'était de la merde, comme bosse, tant le dire, clairement, c'était de la merde, ce blosse-là, voilà, d'ailleurs, j'ai un terrain à me grouiller, parce que si je dépasse 30 minutes, je sais pas si je crois qu'il y a plus de 30 minutes, sur une licence ou du standard, oh putain, oh putain, oh bah attendez, j'ai intégré cette vidéo, excusez-moi, merci d'avoir regardé, à la prochaine,